Bonjour et bienvenue dans le 7-8 week-end. Nous allons nous intéresser à ce qui fait l'actualité culturelle et des loisirs à 50 ans en Yvelines. Et puis dans le courant de l'émission, nous parlerons d'un concert donné le 1er décembre par l'ensemble vocal de 50 ans en Yvelines. A mes côtés Valérie Joss, bonjour pour m'accompagner pour cette émission. Un concert dans un lieu prestigieux. On va en parler, la commanderie des Templiers à Elancourt. On se dit que le son doit être beau à la commanderie des Templiers. Vous direz ça dans quelques instants. Mais d'abord, direction le cinéma UGC de 50 ans en Yvelines pour La Marche, ce film qui retrace la marche contre le racisme. Et parmi les acteurs du film Djamal Debouze, trapiste d'origine qui est donc revenu sur ces terres. Un sujet signé Aurélia Debussy. Dimanche, l'UGC de Saint-Quentin a accueilli Djamal Debouze, trapiste d'origine et l'équipe du film La Marche à l'occasion d'une projection en avant-première. Un long métrage librement inspiré de La Marche pour l'égalité et contre le racisme, mouvement qui 30 ans plus tôt dénonçait les conditions des immigrés en France. Une marche pacifiste, partie de Marseille le 15 octobre 1983 pour rejoindre Paris avec un cortège de 100 000 personnes en décembre. Bien que la sortie du film soulève au regard de l'actualité la question du sens de La Marche aujourd'hui, pour l'équipe de tournage, il s'agit surtout de retracer des faits historiques. C'est une histoire assez extraordinaire de voir des jeunes inspirés par Gandhi qui décident d'organiser une marche non-violente pour l'égalité contre le racisme. Ça résonne mais c'est avant tout un sujet cinématographique en or, qui plus est une histoire vraie. Donc je pense que malheureusement ou heureusement pour certains, les agendas concordent et on se dit que ce film a besoin d'être vu maintenant. On est flatté pour ça mais c'est avant tout une grande histoire cinématographique. Un hommage aux marcheurs et l'ambiance qui y régnait que les comédiens sont fiers de présenter. Peu de gens connaissent La Marche. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps qui disait que entre 90 et 90% des jeunes n'étaient pas au courant de cette marche. Donc si grâce à ce film on peut rendre hommage déjà aux vrais marcheurs et puis leur fournir surtout un beau film, nous on est très très fiers. D'abord comme comédien, évidemment jouer ce genre de partition, moi jouer un toxico roublard ça m'était jamais arrivé. J'en connaissais plein. Et défendre ce genre d'idées de propos qui rassemblent la France, raconter cette histoire d'amour pour la France à travers cette jeunesse, c'était pour moi vraiment une chance. C'était un super film, très très bien. Très émouvant aussi. Par rapport à ce que ces marcheurs à l'époque ont vécu, parce qu'ils ont vécu quand même des mauvaises choses par les français, il faut le dire, pour pas que ça se reproduise. Sortie nationale du film, le 27 novembre. La justice n'est pas un acquis, elle est le fruit de la révolte. Un tout autre sujet. Alors vous aimez cuisiner, ça tombe bien car vous êtes, dit-on, de plus en plus nombreux à vous mettre au fourneau. Les émissions de télé consacrées à la cuisine remporte de francs succès. Et le département des Yvelines a fait le choix de surfer sur la vague en proposant jusqu'au 1er décembre une opération qui s'appelle Goût d'Yvelines. Et cela a démarré avec un battle de cuisine. Évidemment, on y était. Beaucoup de concentration pour David. Il est breton et vient participer au 1er battle de cuisine organisé dans le cadre de l'opération Goût d'Yvelines. Ce négociateur immobilier est un passionné de cuisine, présélectionné sur Internet. Il a envie de bien faire. C'est une passion. Après un tremplin, pourquoi pas, la vie est faite d'opportunités. Donc aujourd'hui, c'en est une. Face à lui, Francis, lui, est de Lyon. Il a déjà participé au dîner, presque parfait. Dans la vie, Francis travaille dans une agence de publicité. Quatre cuisiniers amateurs qui doivent préparer des recettes en 15 minutes seulement à partir de produits locaux. Un fromage frais de Saint-Rémy-les-Chevreuses, des champignons de Paris de Montaisson et du miel des Yvelines. C'est des produits quand même particuliers à travailler et à sublimer. Et du coup, il faut vraiment faire preuve d'imagination et d'essayer de trouver à la fois d'originalité, peut-être dans les mélanges et les saveurs. Et trouver peut-être deux, trois astuces qui peuvent être techniques, qui peuvent permettre de se démarquer. Mais c'est vrai que ça va très, très vite. A leur côté, pour les conseillers, de vrais chefs. David est épaulé par Laurent Trochin, installé au Tremblay sur Mould. Et le restaurateur le reconnaît. La cuisine est une valeur sûre. On aime le produit, on aime le bon produit et on aime manger. Et de plus en plus, on a vu revenir en même temps les ménagères refaire à manger. Aujourd'hui, des cuisiniers amateurs font aussi bien ou mieux, je veux dire, que certains restaurants. C'est pour ça que certains désertent les restaurants parce qu'ils trouvent qu'ils font assez à manger chez eux. Parmi les conseils que Laurent a distillés ce jour-là, surtout, s'amuser et prendre du plaisir. Les joutes culinaires ont été remportées, cocorico, par une yvelinoise, l'Orcan de Vélizy. L'opération Goutte Yvelines se poursuit jusqu'au 1er décembre avec des ateliers de cuisine et des menus spéciaux, toujours à partir de produits locaux. On aurait bien aimé goûter Valérie Jean-Saint-Je vous va saluer. On aurait bien aimé. Vous êtes amatrice de cuisine ? Grande. C'est un grand moment de détente pour moi. Un grand moment de détente, d'accord. En plus de chanter. Alors êtes-vous justement amateur de cuisine et notamment à la télévision ? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin. On écoute vos réponses. Avec Faustine Bollard, sur les gâteaux, c'est axé sur la pâtisserie. Parce que ça apprend plein de choses et puis ça permet de voir qu'il y a des gens novices qui savent faire de la pâtisserie de façon exceptionnelle. Il m'est arrivé de regarder mais pas de façon assidue, je dirais. Je préfère aller au restaurant que de m'aventurer dans la cuisine. Toutes celles qui parlent de recettes et qui sont explicatives surtout parce que j'adore cuisiner. Lesquelles ? Je n'ai pas de titre en tête mais j'aime bien les carnets de Julie par exemple. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est la compétition qui ne m'intéresse pas. Je préfère voir les recettes tout simplement mais bon, tout ce qui est sur TF1 ou M6, toutes ces choses-là, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Top chef, c'est comme ça ? Oui, voilà. Oui, c'est intéressant, oui. J'aime bien de temps en temps, ça change. Qu'est-ce que vous aimez dans ces émissions ? Le dynamisme des gens pour réaliser quelque chose de correct. Non, je ne regarde pas. Parce que pourquoi ? Ça ne vous intéresse pas ? Ça ne m'intéresse pas, non. Pourtant, j'aime bien la cuisine, j'aime bien manger mais non, ça ne m'intéresse pas. On va passer maintenant à l'entretien. La Férigios, bonjour. Bonjour. Le directeur artistique de l'ensemble vocal de 50 ans de Nîmes m'a dit, moi j'aime bien cuisiner mais je ne regarde pas non plus les émissions de télé, comme le monsieur le dernier. Exactement, mais ça dépend en fait du mode de fonctionnement de chacun, mais c'est vrai que j'adore être devant les fourneaux. Parce que vous avez dit, ça détend. Oui. Mais c'est stressant de chanter. Non, ce n'est pas stressant de chanter, mais c'est très détendant de manger. D'accord. Alors, vous, vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui parce que l'ensemble vocal de 50 ans en Yves-Une va investir de nouveau pour un deuxième concert, la commanderie des Templiers à Elancourt. Vous étiez venu en plateau d'ailleurs pour nous parler de ce premier concert qui avait eu à l'occasion des Journées du patrimoine. Et puis là, le prochain aura lieu le 1er décembre. J'ai envie de dire, puisqu'on est dans la cuisine, vous y prenez vraiment goût à la commande des Templiers. Et c'est facile d'y prendre goût parce qu'on se dit que l'endroit doit être magique. C'est magique et on invite vraiment les personnes qui n'avaient pas pu se déplacer pour les Journées du patrimoine à venir pour cette visite à deux voix. Puisqu'en fait, il y a la visite de la commanderie avec une personne du musée de la ville de la communauté d'Aglo et qui se termine pour déboucher sur la chapelle et découvrir l'acoustique exceptionnelle de ce lieu. Puisque sur l'ensemble de la ville nouvelle, il n'y a pas d'autres lieux qui sonnent comme la commanderie. Alors comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'autres lieux qui sonnent ? Parce qu'il y a des églises quand même. Eh bien, il y a des églises mais qui avaient été structurées pour simplement une acoustique d'église. Là, cette chapelle, elle a une capacité étonnante, c'est qu'elle résonne comme une cathédrale. Alors Valérie Joss, moi je vous dis, je ne vois pas trop la différence entre le son dans une église et le son dans une cathédrale. Je me dis peut-être que le son dans une cathédrale est plus ouvert, du coup il est plus fort. Voilà, ça résonne beaucoup plus. Un tout petit son de très très basse intensité, on a l'impression que ça résonne comme dans une cathédrale. Donc les fausses notes s'entendent très bien aussi et on essaie de ne pas en faire de trop. C'est le message, parce que Valérie Joss est très perfectionniste, ça c'est le message qui est envoyé à ces choristes pour dire, en gros, il faut être parfait. Mais ça veut dire que quand vous faites des répétitions avec vos choristes, effectivement, il y a un travail qui est différent que dans une salle. Sur le son, exactement, sur le son, c'est-à-dire la qualité sonore, c'est-à-dire l'ensemble des pupitres, évidemment, comme d'habitude, on imagine que les pupitres sont bien homogènes, que toutes les voix sont bien jolies. Mais là, en plus, dans cette perspective, c'est qu'on se promène autour du public. Donc les choristes sont vraiment très proches du public et, bien évidemment, s'il faut se note, il y a, une fois qu'elle est sortie, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Non, ça c'est clair. Ça veut dire que vous leur demandez, vos choristes, de baisser la voix ? Alors, de ne pas chanter trop fort, exactement, de bien timbrer les voix. De ne pas chanter trop fort parce que, pardon, ce serait inaudible ou ce serait désagréable à l'oreille ? Non, ça serait très désagréable à l'oreille. Tout de suite, ça résonne énormément. On est sur une capacité de décibel qui peut être désagréable. On a fait des essais sans public et où, en effet, même nous, on n'était pas à l'aise tellement on était dans un univers sonore trop sonore. Et ça, c'est facile pour des choristes d'arriver à baisser la voix, de ne pas se laisser emporter par le chant comme ça, vocal ? Ce n'est pas si simple et c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Et c'est très agréable de s'entraîner parce que c'est quelque chose de différent par rapport aux différents moments où on peut travailler au Théâtre de Saint-Quentin ou ailleurs. Là, on est dans un endroit où on doit respecter cette acoustique. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous dites que les choristes sont à travers le public. Oui. Il y a une déambulation ? Il y a une déambulation. On commence comme un concert, entre guillemets, c'est-à-dire où le public est assis et le chœur dans le chœur de la chapelle. Et puis, on entoure le public pour leur permettre de se rendre compte que, justement, l'univers acoustique est très différent suivant où se place les choristes. Et on finit. On est derrière eux. Oui, c'est-à-dire que le son n'est pas le même à chaque endroit. Exactement. À chaque endroit de l'arrivée. Et vous me disiez, en préparant cet entrevue, qu'il y avait aussi des expérimentations sonores. Et c'est ça, ces expérimentations sonores. Voilà, exactement. Et une expérimentation, en fait, aussi, qui est très intéressante sur ce concert-là, c'est qu'on va mettre en parallèle la musique du Moyen-Âge, comment on chantait au Moyen-Âge, puisque le thème est « Si j'étais moine à la ville-dieu », donc on va chanter de la musique sacrée. Mais on va mettre en parallèle la musique de Poulenc, puisqu'on rend hommage, cette année, aux 50 ans de la mort de Poulenc. Et Poulenc, c'est beaucoup inspiré de la musique du Moyen-Âge. Or, le faire à l'intérieur d'une chapelle, c'est génial. Donc, on alternera des morceaux contemporains, presque, et des morceaux du Moyen-Âge. Oui, parce que je voulais en venir au programme, alors j'ai commencé l'entretien en parlant, parce que je suis quand même assez fascinée par ce son et par ce lieu de la commanderie des Templiers, qui est porteur de tellement d'histoires, et surtout, qui a été fermé pendant très longtemps. Donc, voilà, et revenir, je présume que c'est aussi beaucoup d'émotions. Alors, effectivement, la dernière fois que vous étiez venue, c'était pour parler d'un concert qui s'appelait « Si j'étais pèlerin ». Voilà. Et alors là, le concert s'appelait « Si j'étais moine ». Exactement. C'est presque pareil. Non, pas du tout, parce que quand on était pèlerin, on venait se réfugier à la commanderie des Templiers. Quand on était moine, au contraire, on était là pour y prier. C'est complètement une autre attitude, c'est quelque chose qui permettait la vie des Templiers. Le Templier était là aussi pour prier. Le troisième épisode, puisque le troisième épisode, il y aura, ça sera « Si j'étais musicien ». Et c'était aussi la place des trouvares et des troubadours qui se promenaient comme les pèlerins et qui amenaient une autre sorte de musique. Donc là, cette fois-ci, moine à la vieille d'yeux, il n'y aura que de la musique sacrée et souvent beaucoup de choses par rapport à Noël, puisqu'on se rapproche des fêtes de Noël. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux titres ou d'auteurs ? Vous avez parlé de Poulenc. Bien évidemment. Alors, tous les auteurs, en fait, on ne peut pas vous donner d'auteurs, puisque les moines, à cette époque-là, ne chantaient pratiquement que des mélodies grégoriennes ou des très vieux textes qu'on appelle dans les manuscrits. Le manuscrit de Montpellier, le manuscrit de Bamberg. Mais en tous les cas, c'est la musique du XIIIe siècle, c'est de la vieille, vieille musique. La vieille musique. Il y a des choristes, mais pas seulement. Il y a aussi des... Des instrumentistes, il y a trois. Je cherchais, comment s'appelle la personne qui fait de la flûte à bec ? C'est une personne qui est flûtiste. Flûtiste, d'accord, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et il y a trois personnes qui viennent jouer des instrumentistes pour nous accompagner, puisque à cette époque-là, bien évidemment, la musique était soutenue par des instruments comme la flûte à bec, par exemple. Voilà, on voit des images de l'ensemble vocal qui est sur les marches de la ville-dieu. Alors cette fois-ci, nous n'accueillons pas le public sur les marches de la ville-dieu parce qu'il fait trop froid. Et que l'intérieur de la ville-dieu est chauffé. Et qu'on sera très très bien à l'intérieur. Donc vous serez bien au chaud le 1er décembre à 15h, donc pour ce concert. En plus, il faut préciser que l'entrée est libre. L'entrée est totalement libre. Donc il n'y a plus qu'à venir. Il n'y a même pas une petite quête à la fin. Pas du tout. D'accord, il n'y a pas de tout ça. Et le troisième concert, alors pour ceux qui veulent prendre date, ça sera le 6 avril. Et donc là, ça sera plutôt de la musique de Troubadour. Exactement, Trouvert et Troubadour. Et si les personnes ont envie de nous rejoindre, bien évidemment que l'ensemble vocal continue à recruter. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Et voilà, exactement. Alors, on a un atelier au Théâtre de Saint-Quentin. Et l'atelier est toujours ouvert au Théâtre de Saint-Quentin. Et les personnes qui souhaiteraient pouvoir, exceptionnellement pendant un an, venir avec nous chanter, eh bien, ils n'ont qu'à se rapprocher du Théâtre de Saint-Quentin. D'accord, donc il faut avoir quand même une belle voix, puisque Berrios nous l'a dit, quand on chante à la commande des Templiers, il n'y a pas intérêt de faire de fausses notes. C'est ça, non ? Non, on accepte les fausses notes au début, pendant les répétitions. Il faut répéter beaucoup en musique. Après, voilà. C'est un travail de répétition, mais c'est aussi un travail de talent, quand même. Et de passion, en fait, il faut transmettre une espèce de passion, une espèce d'énergie qui est indispensable pour le chant. C'est vrai qu'on ne peut pas chanter comme on chante, entre guillemets, dans sa salle de bain. D'accord, mais l'ensemble vocal de Saint-Quentin a été créé en 1995. Il a depuis largement évolué ? Oui, au niveau du son, énormément. Je remercie tous les choristes là. Pour une fois, il va y avoir un message non subliminal. Je remercie l'ensemble des choristes qui ont partagé notre histoire. Il y en a plein qui ne font plus partie de l'ensemble vocal. Bien souvent, on reste 4-5 ans à l'ensemble vocal, des fois un peu plus longtemps. Il y en a qui sont là depuis les presque 20 ans, puisque 95, vous avez soulevé un sujet qui sera un scoop l'année prochaine. Nous fêterons nos 20 ans et nous allons y associer l'ensemble de la lignée. En 2015 ? En 2015. En 2014-2015. Et oui, la prochaine année, c'est notre année. On n'imagine même pas ce que vous allez nous réserver pour les 20 ans. Ah, alors là. Ça va être un programme de scoop. La prochaine fois. D'accord, merci en tout cas Valérie Joss. Merci, nous sommes sur le plateau du 7-8 week-end, donc nous parler de ce concert qui aura lieu le 1er décembre à 15h dans le lieu magnifique de la commanderie Templier à Elancourt. Et en plus, c'est gratuit. Alors, il faut en profiter pour découvrir cette musique du Moyen-Âge qui est une musique sacrée, qui est très belle. Tout douce. C'est de prendre une voile de cathédrale. Merci beaucoup Valérie Joss. Merci. Alors, on va maintenant parler danse avec une troupe peut-être que vous connaissez, Black Blomber. Bien sûr. Voilà, incontournable sur 50 ans en Yvelines. La troupe 50-9 a été créée par Jean-Djemad. Elle, elle va fêter ses 30 ans, la troupe Black Blomber. Mais avant cela, en guise d'apéritif, si l'on peut dire, des spectacles sont proposés. Et notamment, il y aura un spectacle ce samedi à 20h30 à la Meurise de Trappes. C'est paradoxe, c'est le nom du spectacle avec des danseurs en devenir. Jean-Djemad est venu nous en parler justement sur le plateau du 7-8, l'Actu. On l'écoute. Voilà des gens qui sont venus non seulement de leur plein gré, mais par désir, par goût, pour pratiquer la danse. Qui ont tous un emploi et qui sont donc des jeunes gens et des jeunes filles originaires de Trappes et de 50 ans d'Yvelines. Qui travaillent avec nous depuis maintenant près de trois ans sur ce processus de création. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils se sont retrouvés sur la scène. Ils avaient vraiment accompagné tout au long de ces différents moments. Absolument. Non seulement ils ne se sont pas retrouvés du jour au lendemain sur la scène, mais ils avaient envie, eux, de faire un vrai spectacle de qualité. Donc on s'est pris le temps de le faire. Et surtout, l'idée, c'était qu'ils ont apprécié que nous ne souhaitions pas leur imposer une thématique ou une démarche. Et il faut prendre le temps quand on travaille ensemble, parce qu'on parle de co-élaboration, de co-création. Mais pour cela, il faut évidemment que nos partenaires, ces jeunes gens et ces jeunes filles, aient le temps de construire une réflexion, de l'alimenter. Et voilà. Donc nous sommes partis de leur envie de faire spectacle. Une idée au départ qui était un peu la vengeance des pauvres contre les riches. Et c'était spontanément ce qu'ils voulaient mettre en forme, donner à voir. Et nous sommes parvenus, Christine notamment, qui les a accompagnés avec Mathieu Raguel tout au long de ce parcours. Je rappelle un chorégraphe qui a fondé avec vous la compagnie. Absolument. Et qui est surtout la personne référente de ce projet, c'est-à-dire celui que les danseurs et danseuses en question voient régulièrement. Nous sommes parvenus à un spectacle dont le titre est Paradoxe, mais qui va traiter du paradoxe de la richesse. Ce qui est quand même une sorte de mise à distance où, disons, la vengeance, la colère, le sentiment un peu spontané a été remis de côté pour évoquer peut-être plus largement la question de qu'est-ce qu'être riche. Et ce sera à découvrir un samedi à partir de 20h30 à la Meurise. Il reste encore des places si vous souhaitez y assister. Il y a aussi deux représentations pour les scolaires. 21-22 novembre, peut-être faites-vous partie des parents dont les enfants vont revenir le soir vous parler d'un spectacle. Ce sera celui-ci, Paradoxe. Il faudra ensuite aller le voir le samedi. Voici un petit extrait, un petit teaser. Un petit extrait, un petit extrait, un petit extrait, un petit extrait. Une famille de jouets en Josas à l'origine d'une cabane totalement novatrice. Elle est faite à partir de cartons recyclés et modulables. Elle peut donc se monter, se démonter en quelques minutes et peut être décorée selon ses propres goûts. Alors l'approche évidemment de Noël. L'idée pourrait peut-être séduire bon nombre de parents et d'enfants. Yolaine Thorez. Avec ses cinq associés, famille et amis, Corinne était certaine que le produit existait déjà. Pourtant, leur idée est totalement novatrice. Ces cabanes en carton recyclés et modulables n'existent nulle part ailleurs, pas même à l'étranger. Vous pouvez vraiment créer la forme de la cabane que vous souhaitez. C'est deux jeux en un. Vous pouvez d'une créer la forme de la cabane. Donc ça peut être une forme octogonale, ça peut être un labyrinthe, ça peut être une maison avec différentes petites pièces où les enfants peuvent se cacher. Et ensuite, l'enfant peut décorer la cabane. Donc vraiment le côté novateur, c'est pour la première fois, construire la cabane qu'on veut, créer son univers, créer son décor, créer son monde. Et vous verrez que les enfants créent en fait à chaque fois, à chaque fois qu'ils ressortent la cabane, vont créer une forme de cabane différente. Ça ne sera jamais la même. L'idée est liée à son enfance. Son père était publicitaire et ramenait souvent les cartons qui ne servaient plus à la maison. Avec ses deux frères, Corinne s'en servait alors pour créer des cabanes. Ces cabanes Mabarak sont commercialisées depuis le mois de septembre. Avant, Corinne a testé son produit auprès des centres de loisirs. Résultat, un produit solide, non dangereux, mais surtout très pédagogique pour les enfants. Avec le système d'encoche, ils apprennent à maîtriser leurs gestes, mais pas seulement. Ça va permettre également de développer la créativité et l'imagination de l'enfant, puisqu'il va créer à chaque fois une cabane différente. Et également l'imagination et la créativité, puisqu'il va la décorer selon ses propres envies. Dès l'âge de 3 ans, la cabane peut se monter et se démonter en 3-4 minutes chrono. Démonstration avec deux des trois enfants de Corinne. L'idée semble faire des adeptes. Sur leur première production, Corinne et son équipe en ont déjà vendu la moitié. Tout est stocké dans son garage. Donc ici, nous avons au départ commandé 400 cabanes. Il nous en reste plus que 200, puisque nous avons écoulé déjà la moitié du stock. Et nous avons encore beaucoup de... Vous voyez, tout ça, ce sont des boîtes qui sont en attente de livraison pour des hôpitaux, pour des centres de vacances ou encore pour des écoles. L'activité lui prend beaucoup de place et de temps, mais elle reste pour le moment un plus par rapport à son premier métier de maître de conférence en marketing. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir déjà d'autres idées de développement. Créer du mobilier en carton pour meubler la cabane ou encore créer le même produit en version plus petite pour en faire des maisons de poupées. Corinne et son équipe n'ont pas fini d'innover. A l'approche de Noël, ma baraque risque de faire quelques heureux. Ils seront d'ailleurs présents au marché Noël de Jouy-en-Josasse les 13 et 14 décembre prochains. Allez, notez-le sur vos agendas. Du 6 au 18 décembre, c'est la fête du Comte à 50 ans. En Yvelines, le Comte, les Comteurs, un monde assez merveilleux où l'imaginaire a toute sa place. Elle est sur le plateau du kiosque. Mercredi, Laurence Cantot et Johan Lavabre sont venus nous parler de leur façon de définir le travail de Comteur. Qu'est-ce qu'on attend d'un Comte ? Qu'est-ce qui est merveilleux dans ces Comtes ? Ils ne sont pas tous merveilleux. Ils ne sont pas tous merveilleux. On attend d'être dans un autre univers, de s'identifier au héros au pluriel et de pouvoir dépasser une situation qui peut être pénible, etc., à travers ces héros dont on s'identifie. On attend de nous transposer juste par le son de la voix, par cette communication, dans un autre monde qui n'est plus le sien. Le héros permet de grandir. Le héros permet de dire, moi je suis capable d'eux, je peux aussi y arriver et ça fait du bien. D'accord, donc que ce soit finalement pour les enfants ? Pour les enfants, pour les adultes. Les adultes qui ont encore besoin de rêver aussi ? Voilà. Donc là, j'en profite pour parler d'un spectacle qui va avoir lieu le 7 décembre à 11h, à Voisin de Bretonneux, organisé par la médiathèque Saint-Exupéry, qui seront des comptes coquins autour de la fontaine et réservés pour les adultes. Le conteur est un passeur. C'est un passeur d'histoire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui joue, mais c'est quelqu'un qui raconte. Il transmet. Il transmet. Donc il n'est pas dans l'incarnation. Il ne revêt pas les oripeaux d'un personnage. Donc voilà, c'est la différence essentielle. Sinon, il y a aussi cette notion d'adresse directe au public. Il ne parle pas à un autre personnage, il parle au public, souvent avec une part de liberté, une part d'improvisation. Le conteur, c'est aussi quelqu'un qui a un répertoire, qui a beaucoup d'histoire derrière lui, qui est capable, comme ça, à la demande d'embrayer sur une histoire ou sur une autre. Et pour finir ce 7-8 week-ends, le coup de cœur ciné de la semaine. C'est à retrouver tous les mercredis dans Kiosque, l'émission culturelle présentée par Aurélia Debussy. Et cette semaine, Grégory Pagano du cinéma, Philippe Moiré des Clés-sous-Bois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film d'animation, un film qui a été primé au Festival d'Annecy en 2013, un festival qui fait référence en la matière. Il s'agit de Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Un très beau film, très émouvant également, puisqu'il raconte la vie d'un petit garçon de 6 ans qui cherche un peu sa maman et qui pense qu'elle est en voyage. Mais malheureusement, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas et que c'est une situation un peu plus compliquée. Et c'est donc ce problème du deuil qui va être traité dans le film, avec beaucoup d'émotion. Ce film a été adapté d'une bande dessinée qui avait eu également un joli succès. Et c'est la preuve aussi que les films d'animation ne sont pas que pour les enfants, même si celui-ci, c'est très bien de le voir en famille et d'être là avec les enfants pour pouvoir leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais c'est aussi un film que les adultes auront beaucoup de plaisir à voir, non seulement parce que le sujet est très fort et très émouvant, mais aussi parce que c'est un film qui est plein de nostalgie, plein de poésie et plein d'humour aussi, avec une histoire qui se passe pendant les années 70 et donc qui nous rappellera sûrement pour beaucoup d'entre nous des souvenirs d'enfance. Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, c'est cette semaine à l'espace Philippe Noiré. Jean, il m'a fait manger des crottes de nez. Et avant de nous quitter, deux sorties coup de cœur pour ce week-end. Tout d'abord, le salon du livre d'histoire qui soutient Versailles samedi et dimanche en 25 auteurs présents. Rien que cela, avec des noms prestigieux comme Frédéric Mitterrand, Franck Ferrand, Robert Solé ou encore F2 Castro et bien d'autres. Et puis pour les amateurs de photos, 19 photographes professionnels et amateurs réunis à Naufle-le-Château. Toujours samedi et dimanche, 220 images inédites à découvrir à la maison du jeu de paume. Ce 7-8 week-end est terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada